Ce mercredi 11 mai, TMC diffusait en prime un nouveau numéro de 21h Média, consacré à la chute de Dominique Strauss-Kahn. En effet, le 14 mai 2011, les médias américains et français découvraient l'arrestation du socialiste pour agression sexuelle sur une femme de chambre du Sofitel à New York. Tout de suite l'emballement médiatique projette les journalistes dans une course au scoop, les amenant parfois à faire des choses impensables. Interrogée à ce sujet, Apolline de Malherbe est revenue sur la façon dont elle avait traité le sujet, elle qui était correspondante à Washington pour BFM TV. La journaliste n'avait alors pas hésité à patienter pendant des heures devant l'appartement dans lequel résidait DSK, il n'y a rien à dire car ils sont enfermés, on n'a aucune image. Je ne suis pas fier de tout. A la fois on a été là, on a été au rendez-vous, on a révélé des choses. Pour autant, un duplex sur deux, quand vous traquez la bête et que vous en êtes à dire ce qu'il a commandé comme pizza, ce n'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux, regrette-t-elle. Avec du recul, certainement quoi Apolline de Malherbe aurait fait autrement, nous aussi journalistes, on doit être capable de prendre du recul par rapport à ça. Gilles Boulot, j'ai un peu honte et elle n'a pas été la seule à revenir sur le traitement médiatique de l'affaire DSK. En effet, Gilles Boulot a témoigné dans le reportage. Et tout comme sa consoeur, ce scandale sexuel lui laisse un goût amer, j'ai un peu honte parce que, pendant toutes ces années, je me suis enorgueilli de faire un journalisme propre. Et là, je me suis retrouvé à passer des heures sur un pliant comme un pêcheur à la ligne, à traquer Dominique Strauss-Kahn. J'ai eu un moment de schizophrénie. Je me suis dit, Quest ce que tu fais là ? J'ai des cassettes remplies de moments inintéressants, explique-t-il. Loading, widget. J'ai des cassettes bleues. Toute cette petite 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 petite. Sous-titrage ST' 501